Musique Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, de 9h à 10h30, suivez la Team Shock pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est 100 langues de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Bonjour, en espérant qu'aujourd'hui soit un beau jour chez vous. C'est une histoire d'amour, une love story qui a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux à son annonce en 2021. Un peu hors du commun, non seulement à cause de, je cite, le jeunage de l'homme, mais aussi parce qu'elle se passe entre une artiste chanteuse et son producteur, En l'occurrence, Mbalou, Fatoumata, Kamara, alias Mbalou Original et Mati Dollar. Mais tenez-vous bien, ces derniers temps, une prétendue séparation entre les deux enflamme les débats par endroits. La chanteuse aurait tourné la page de leur histoire d'amour et passée à autre chose. Et l'on se demande, évidemment, la question se pose. Le love entre Mbalou et Mati serait-il devenu vélo, comme on aime à le dire dans un certain langage ? Eh bien, pour répondre à cette interrogation, qui de mieux que les principaux concernés ? C'est pourquoi, pour vous ce matin, nous recevons dans ce studio Mati. Avec lui, nous tenterons de mieux comprendre cette histoire. Vous nous suivez sur Star Times au Canal 104, sur Satellite, également, sur tous nos réseaux synchronisés. Soyez les bienvenus dans votre émission Le Déballage. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Abdoulai Kaba, Traoré Mohamed, Yansane Kadiatou, Yves Clavé, Kamara Ousmane, forme l'équipe choc du déballage sur Happy Radio, en simultané sur Happy TV. Happy Media, on déballera tout sur Star Times, TNT, Canal 104. Bonjour, renouvelez-les à vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Merci de pratiquer Happy Media. Ce matin, on est dans l'émission Le Déballage, dans ce studio. Avec moi, la même équipe, avec la même énergie débordante, comme j'aime à le dire. Ces chroniqueurs, en tout cas très poignants, ils sont bien installés dans ce studio. Je commencerai d'abord par Alceni Sibi. Bonjour. Oui, et bonjour et bonjour à tous. Ça va ? Avec ces lunettes que moi j'adore bien. Merci. Et aujourd'hui, un cravate rouge. Oui, merci. On parle d'ailleurs de relations amoureuses. C'est bien choisi. Oui. Bonjour, Traoré. Alors, reçois mes bonjour avec la plus grande énergie. D'accord. Bonjour également à nos milieux de téléspectateurs. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux synchronisés. Merci. Bonjour, Kamara. Oui, Kaba, bonjour. Je ne te sens pas bien. Est-ce que tu peux reprendre ça ? Bonjour, Kamara. Oui, Kaba, bonjour. Voilà. Ça fait plaisir parce que toujours avec ton sourire. C'est ça, c'est ça notre identité d'ailleurs. Oui, et moi c'est un plaisir en tout cas de me retrouver à nouveau dans ce studio avec vous parce que ça fait un petit moment que j'étais en déplacement. Et vous vous retrouvez en pleine forme. Il y a quoi de plus beau que ça ? Ça fait plaisir. Plaisir partagé. On parle ce matin de relations amoureuses entre une artiste chanteuse et son producteur. Mais bien avant cela, il y a quelque chose d'autre. L'actualité oblige cette histoire aujourd'hui qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Ibro Niamit, la luxueuse, a eu en tout cas son âme-soeur et elle s'est mariée. Mais à côté, l'autre homme, Anstie Crévy, celui avec qui elle était bien avant de rencontrer certainement M. Hassan qui est aujourd'hui son époux. On a l'impression qu'Anstie ne digère pas. Eh oui. Il pleurniche. Ah, pour Traoré, il pleurniche. Dans sa petite douche, il n'arrive pas à consommer. Carement. En fait, comme vous le savez, avant que la chanson ne soit dévoilée, Anstie Crévy a fait une publication. Tenez-vous bien, ce jour-là, il a dit qu'il allait faire une sortie sur son compte TikTok. À partir du juteur, quelques poussières. Et ce qu'il fait, il a sorti. On ne savait pas quelle était la surprise. Parce que vous avez su, à un moment donné, lorsqu'on a annoncé le cas de Hassan, ça a fait la une des actualités. Tout à fait. Tout le monde a pensé que ça allait vraiment être... Et d'ailleurs, il faut dire que Happy Média a couvert ce mariage. Justement. Et donc, il y a eu une émission, d'ailleurs, dans laquelle on a longuement discuté par rapport à ça. Mais il faut rappeler, dans la musique, on a compris en tout cas cette bonne foi d'Anstie Crévy. Pour toi, c'est une bonne foi. Oui, justement. Je parle d'une finalité. Vous savez, c'est ça le problème. Les actions ne valent que par leur fin. Alors aujourd'hui, on a vu que dans la musique, il essaie effectivement de faire les louanges, si vous voulez, d'Ibruniamet, il essaie même de bénir le couple. Donc c'est pour dire encore une fois... Peut-être que lui, il n'a pas réussi à l'emmener devant le maire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent de ça, mais ça passe inaperçu. Il ne parle pas. Mais lui, et d'ailleurs, c'est une personnalité publique, on lui connaît. Mais s'il fait une telle déclaration... Maître Aoules, ce que moi, je ne comprends pas. Après cette chanson, dans laquelle il magnifie la luxueuse Ibruniamet, il y a un autre poste. Oui, justement. Tu l'avais hier, du moins un commentaire sur le poste de Ibruniamet. Ça dit quoi déjà, ce commentaire ? Sur ce commentaire, déjà, vous pouvez lire entre les lignes. Lorsqu'il dit pour commencer, je tire chapeau. Et remercie cet homme qui a fait de toi une femme, monsieur Hassan. Puis Dieu vous accompagnait dans cette nouvelle vie. Je suis très heureux pour toi, madame Hassan. Et il continue qu'Allah bénisse votre couple. Et t'accorde dans ce couple tout ce que je n'ai pas pu te donner. Je suis désolé et je m'incline en te demandant pardon si toutefois j'étais causé du tort sans m'en rendre compte. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Accepte mon pardon. Quant à moi, je suis conscient que tout ce que tu me faisais était pour mon bien. Je t'en remercie beaucoup. Soyez heureux, monsieur et madame Hassan. Ça a l'air d'engoumer, Promax. Bon, moi, je n'appelle pas ça Goumer, Promax. Ce que Ousmane est en train de lire est vraiment émotionnel, sensuel et sensationnel. C'est pour vous dire qu'on ne mesure la valeur de l'or que lorsqu'on ne la peut plus. Et aujourd'hui, qu'Anstie sache que cette balle est déjà partie et qu'on ne peut plus récupérer. C'est un peu ça, ça vient renforcer un peu ces conseils qu'on donne. Lorsque vous avez une femme, une femme admirative, une femme qui vous donne de l'amour, sachez mesurer ce qu'est l'attention qu'elle a envers vous. Qui n'a pas vu l'amour que Ibrugna m'a apporté envers Anstie Crazy ? Elle a été traitée de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, elle arrive à se refaire une vie. Qu'Anstie pleurniche dans sa douche, mais qu'à sa douche, elle le juge. Elle le juge dans sa douche, c'est trop dit. Qu'est-ce que toi, tu dis de cette situation, Anstie ? Je crois qu'il n'arrive pas à digérer. Bon, ça, ça dépend d'être dit des gens. Parce que quand quelque chose est parti, ça vient de l'analyse en sa manière. Tout à fait. Dire que Anstie Crazy est tourmenté sur le plan sentimental, je ne suis pas en train de cautionner. Pourquoi ? Parce que je suis en train d'analyser un fait. On parle de l'amour. L'amour a des conséquences. La déception dégage ses propres conséquences. Mais quand on se pose des questions, on fait un petit rétro-pédélage pour comprendre exactement quel a été l'objectif sentimental. Est-ce que l'objectif de Anstie Crazy face à Ibrugna m'a été pour se marier ou c'était juste pour faire le concubinage ? C'est important de poser cette question. Mais si c'était pour le mariage, bien entendu, la réaction qu'Anstie est en train de faire, il n'allait pas le faire. Parce qu'il sera frappé par la perturbation mentale. Et cette perturbation mentale pourrait dégager quatre conséquences. L'insomnie, ça pourrait dégager ce qu'on appelle la déception. Mais ce que je suis en train de lire maintenant, sur sa manière de faire, il n'est pas dessus. Non, je le dis, ça c'est mon point de vue que je donne. Non, il a raison. Écoutez, écoutez, non, mais n'oublie pas. Je donne juste mon point de vue. Moi, je donne juste mon point de vue dessus. Moi, je pense qu'Anstie Crazy l'a très bien fait. Si ce n'était pas son objectif pour marier, bien entendu, pour la marier, il l'a très bien fait. Juste, et puis la complimenter, la magnifier, ça et là, je pense que ça c'est bien. Et puis la vie, c'est bon. Et voilà ce qui est bien dit. En tout cas, Anstie Crazy, on ne sait pas s'il va s'arrêter là, s'il va continuer en tout cas dans cet élan. Mais ce qui est clair, Ibrunyame a retrouvé son âme sœur. Et aujourd'hui, elle est devenue Madame Hassan. Et oui, je le disais à l'entame d'ailleurs de cette émission. Ce matin, on parle d'une autre histoire d'amour. Pour une histoire entre une artiste chanteuse et son producteur, notamment Mbalou Original et Mati Dollar. On en parle ce matin. Traoré. Oui. Alors, Kaba, comme tu viens de le dire, on a accueilli cette information, cette nouvelle, bien entendu. Pourquoi ? Par la popularité du couple. On était là quand cette union a été formée. L'union Mbalou Original et Mati Dollar. Bien avant d'aller vers ces polémiques-là, je crois qu'il serait important de savoir qui est cet artiste-là. C'est important, oui. D'abord, à l'état civil, Mbalou Fatoumata Kamara, a.k.a. Mbalou Original, est une artiste en tout cas qui fait de la musique populaire avec le temps, parce qu'elle n'a pas débuté par ça. La musique populaire moderne, un peu de retouche avec du folklore guinéen. Donc, Mbalou a été passionnée de la musique très tôt, en 2002 déjà. Et elle avait commencé de faire des imitations, imitations de certains artistes du milieu urbain. Elle avait une passion folle pour la musique. Et après, on va constater qu'elle va enregistrer sa première maquette. Et elle va commencer, comme tout début d'artiste, de faire des petits shows de la rue, d'aller dans les spectacles, petits ou grands. Donc, c'est à travers cette maquette qu'elle exprimait son talent. Et son amour pour la musique. Et son amour pour la musique. Donc, après ça, vous savez, il y a cette étape pour toute artiste, que lorsque tu sens que tu as du talent, en tout cas, que tu veux sortir de l'ornière. Donc, elle va se dire, pourquoi ne pas trouver un producteur, un manager pour organiser ma musique et pour me mettre dans l'élan du professionnalisme. C'est ce qu'elle va faire, mais ça va durer, durer des années. C'est en 2013, notamment, qu'elle va retrouver son premier producteur, Emanagé, à la fois. Il s'agit bien de Mamadou Lama Gallo, connu dans ce milieu culturel par le pseudo Lama Regé, qui met des empreintes, si et là, dans ce secteur-là. Donc, ils vont signer un contrat de 5 ans, 5 années. Mais tenez-vous bien, Lama va aussi se transformer de Managé producteur en Nama. Ah bon ? En Nama. Du coup, ils vont connaître une relation de petits cœurs, de chouchous. Ils vont être des amoureux, des tourtereaux après. Donc, ils vont avoir des relations durant deux années, deux années de relations. Après, on va constater qu'en 2018, février notamment, Mati Dolar va se marier. Il va se marier avec un autre homme. Un Mbalou. Un Mbalou. Un Mbalou, j'y arrive, va se marier avec un autre homme. Mais ça ne va pas marcher. Ça va virer au divorce et tout. C'est ainsi qu'on va rencontrer ce charme, ce bel homme. Mati Dolar, richissime ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ils vont se donner un engagement. Un engagement pour écrire une nouvelle page de leur histoire. L'histoire date de 2021. 2021, le couple est devenu célèbre sur la toile à travers d'abord la jeunesse de l'homme. Et en l'occurrence, M. Mati Dolar. Ainsi que de l'artiste qui a en tout cas quand même 600 000 abonnés. Plus de 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, il ne passe pas forcément inaperçu. Les interrogations qui se posaient, bien entendu, c'était Mati Dolar, 31 ans. L'original, 47 ans. C'est énormissime. C'est grandissime. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est quelle folie d'amour. Ça va commencer de circuler sur la toile. Le couple va devenir célèbre. Mais vous le savez, comme tout début de relation qui devient populaire, lorsque la fin s'annonce, on vous suit de près. Ça devient, en tout cas, une histoire de poursuite. D'accord ? Donc, les gens se sont interrogés sur la suite de la relation. Depuis des jours, on entend que Mbaru original aurait quitté M. Mati Dolar, vu qu'il va être notre invité. Et à présent, dans notre studio, pendant la deuxième partie de cette émission, il viendra confirmer ou sinon nier ses allégations contre sa personne. Déjà, avec Sibi, une relation. Parce qu'il faut le noter, Mati Dolar, à la fois, si je puis me le permettre, fiancé d'un balou, mais également producteur de l'artiste. Est-ce que c'est genre de relation, déjà ? Est-ce que c'est genre de relation de l'avenir ? D'abord, ça dépend du contexte. Vous savez, quand tu prends le profil sentimental en Guinée, par exemple, il y a quatre types de profils en Guinée. Il y a profil beauté, célébrité, économie et pauvreté. Balou, bien entendu, est centré sur un profil de célébrité. Il faut rappeler que Sibi, il est coïté, il est matrimonial. Bien entendu, elle est centrée sur un profil, bien entendu, de célébrité. Et Mati Dolar, bien entendu, est centré dans un profil d'économie. L'autre a de l'argent, d'autre a de la célébrité. Ah bon ? Bon, je suis en train de me poser la question. L'amour a été dealé parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font le deal sentimental sans se rendre compte. Ah bon ? Et quand il y a deal dans l'amour... Tu nous apprends des choses ! Ça crée, ça rate le deal sentimental. Ça rate automatiquement. Si par exemple la femme vient avec un projet en main, je cherche un producteur. Toi, producteur, tu tombes dans son filet sentimental et elle a des objectifs par rapport au résultat. Son résultat, c'est d'avoir un bon accompagnement. C'est pour que ses musiques marchent encore tous, tous les points, tous les points cardinaux. Et si ça ne marche pas comme ça, ça peut créer du problème. Aujourd'hui, je vous l'appris avec les vocaux que Traoré nous a envoyés que d'ailleurs, Mbalou n'est pas là. C'est ce qu'on appelle l'amour en distance. Mbalou n'est pas là. Mbalou n'est pas là aujourd'hui. Mbalou est du côté de la France et qu'on appelle l'amour en distance. Parce que là, la règle de l'amour en distance doit se situer sur trois formes. Parce que quand tu regardes un petit peu, il y a trois distances sentimentales en Guinée par exemple. Il y a distance type proche, type périodique, type lointain. C'est hubi ! Mbalou et Mati Dolar aujourd'hui traversent une distance sentimentale qu'on appelle type lointain. Qu'est-ce qu'il faut ? Parce que d'abord, il y a eu, l'amour a connu ce qu'on appelle le déplacement féminin. C'est Mbalou qui a quitté pour là-bas. Quand il sera là, je vais lui poser des questions, ça et là. Peut-être qu'il y aura l'avenir. Il y a l'avenir, bien entendu, dans cette création. D'accord. Déjà, c'est la forme. Mais après, on va s'attaquer au fond. Kamara, rapidement, ton analyse sur ces situations. Justement, en fait, ce qui fait la une des actualités, c'est de dire que les deux n'évoluent plus ensemble. Sur la toile, bien entendu, ce sont des rumeurs. Mais sauf qu'en Guinée, lorsqu'il y a des rumeurs, finalement, on voit que ça se termine en vérité. Mais à la base, on comprend tout de suite que nous, on n'a pas vu, d'accord, une communication officielle de la part de... C'est ceci, d'ailleurs, important de le préciser. Justement, de la part de son producteur. Ou de Mbalou. Ou de Mbalou, on n'a pas vu officiellement. Voici ce qui nous a animés, en tout cas, de nous intéresser sur ce dossier. Histoire, davantage, d'avoir d'amples informations par rapport à cela. Mais il faut encore rappeler, nous, on a eu un contrat avec des sources très proches de Manti-Dollard. On a compris, justement, qu'il y a ce contrat-là qui leur lie. Vous savez, le contrat... Le contrat de production. Justement, le contrat de production qui leur lie au-delà même de ce caractère sentimental. Et moi, je ne sais pas trop. Parce que lorsque vous parlez de fiançailles, ça, c'est un autre cadre. Vous savez, le fiançailles, ça existe. Et normalement, ça doit être un règlement qui doit être, en tout cas, signé quelque part. Mais est-ce que réellement, il y a un cas de fiançailles ou un cas, comme Sibyl l'a dit, de concubinage ? Vous savez, c'est différent. Mais voilà, on comprend quand même que si c'est un cas de concubinage, nous ne sommes pas obligés de partir aux fiançailles. Mais aujourd'hui, on comprend quand même que le monsieur, il est sûrement en contact avec Mbalou sur un autre cadre. Pour ce qui est de la production, il a accompagné le monsieur. Et tenez-vous bien, on a compris effectivement que dès leur relation, le monsieur est parvenu, en tout cas, à interroger, à demander Mbalou. Aujourd'hui, au-delà du cas de production, on est ensemble. Qu'est-ce que vous voulez ? Le monsieur, c'est vrai qu'il ne peut pas faire tout pour Mbalou, mais on a compris par cette volonté, il est parvenu, en tout cas, à montrer l'image de Mbalou. C'est vrai que Mbalou existait, mais vous le savez que moi, en Guinée, on ne parlait plus de Mbalou, Mbalou, par-ci, par-là, mais ça a commencé à descendre. Mais à l'arrivée de ce jeune, comme il l'a dit, Réchi Sim, on a commencé à voir Mbalou par ses musiques. Notamment, tout dernièrement, on a entendu une musique là où il parlait des conseils qu'il apportait aux avortements. On comprend, en tout cas, de l'authenticité et de réveil. Mais à la dernière minute, on entend que Mbalou souhaite rester là-bas, en France, je crois, au lieu de venir continuer avec, comment on appelle ça, avec Manti-Dollard. Donc, ça crée assez de soucis, assez de polémiques, mais nous, on veut savoir, on veut déballer, on veut comprendre, effectivement, les sources. Qu'est-ce qui ne va pas ? Voici les questions sur lesquelles on va s'y apprécier. Je crois qu'on aura Manti dans ce studio, dans la deuxième partie de cette émission. Il a beaucoup à nous dire. Mais déjà, Traoré, moi, je me dis, si jamais il venait à s'avérer que c'est fini, cette histoire de relation amoureuse entre Manti et Mbalou, ça risque de porter un sacré coup à la carrière musicale de Mbalou. Parce que là, ça ne pourrait plus marcher, le contrat de production. Non, non. Déjà, moi, j'ai fait l'enquête là-dessus. Il y a eu un travail préalable qui a été effectué. Donc, au dire de Manti-Dollard, le contrat de production est différent du contrat d'amour. Oui, mais c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Est-ce que, dans la logique, en tout cas, ça peut marcher dans la logique ? Une situation amoureuse quand même. À côté d'un contrat de production, c'est risqué. Mieux que ça, la fille, la dame a signé un pacte avec Manti parce qu'à ce moment-là, elle était dans les moments de faiblesse. Mais vous voyez, aujourd'hui, elle a pris... Non, je suis désolé. Quel moment de faiblesse ? Quel moment de faiblesse ? Oui, monsieur, monsieur, madame Balou, originale. Et vous voyez, quand elle a eu l'opportunité aujourd'hui, elle s'est enfuie. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que tout va bien chez elle. C'est pas facile. D'abord, sur le début de ce deal sentimental, comme l'a dit Sibi, mon cher Sibi, Manti se serait accordé avec madame Balou, originale. D'abord, tout au début, qu'est-ce que tu voudrais ? Moi, j'ai fait... C'est selon les investigations que tu as menées. Selon les investigations que j'ai menées. Moi, j'ai fait un peu de tour. J'ai compris que la meilleure richesse réside chez soi. Donc, moi, je préfère que, même si tu dois aller en Europe, que tu fasses un mois, deux mois et tout, mais qu'on vienne évoluer ensemble en Guinée. Je ne suis pas Dieu, selon ces mots. Mais dis-moi ce que tu veux et je tâcherai de répondre à tes attentes. D'accord. Chose dite, chose faite. Mais est-ce que tout ça a été fait ? Mais est-ce que ça a été fait ? Je dis au dire. Au dire de M. Mati Dolar, selon l'enquête préalable. D'accord. Donc, à sa grande surprise, parce qu'il faut rappeler que... Et surtout, surtout, avec lui, on va essayer de comprendre le contenu du contrat de production. Le contenu du contrat de production. Parce que c'est important. C'est important. Donc, à se dire, Mati est allé pour un concert. Après le concert, normalement, elle devrait être là. Et Mbalou, 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 Mbalou original est allé pour un concert. Donc, après ça, elle devait être ici, là. Donc, elle n'est pas venue. Ça fait deux mois déjà. Donc, il essaie de rentrer en contact avec elle. Clairement, la dame n'a pas dit qu'elle ne vient pas. Mais le monsieur a compris, à travers ses actes, qu'elle ne veut plus retourner. Donc, le contact n'est plus facile comme avant. Ils peuvent se faire une semaine, deux semaines, sans se parler. Donc, l'amour, on comprend clairement, comme le dit Siby, que... Le moment en train de se transformer en vélo ou quoi ? Est-ce qu'il y avait amour ? C'est une autre question. Est-ce que ce n'était pas, finalement, un deal ? Parce qu'il y a ce problème aujourd'hui. On pose cette question de choix, aujourd'hui, chez les femmes. L'amour sincère affuit notre pays. Je l'ai dit devant qui veut l'entendre. La Guinée est en perpétuelle quête d'amour. Parce qu'en Guinée, on n'est pas éveillé sentimentalement. On aurait quand même ! L'amour affuit la Guinée, carrément. D'accord, parlons d'amour. On est en train de parler d'amour ce matin. Et moi, dans cette émission, moi aussi, je suis amoureux. Ah oui, je suis amoureux de ce petit instant de pub. Cet instant qu'on accorde, en tout cas, à nos annonceurs. On va à la pub et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission avec notre invité, Mati Dollar. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Geekopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Geekopress innove et Geekopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Geekopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Le maître Hitman sur Happy TV Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Hishkila, le maître Hitman sur Happy TV Happy Média, la joie commence ici.